Bonjour Dr Ismail Adiallo. Oui bonjour. Vous êtes député, membre du groupe parlementaire de la coalition Yéhuya-Skanoui. Vous êtes en même temps coordonnateur départemental du parti PASTEF au niveau de Gingineau. Près d'un mois après son élection à la tête du pays, le président de la République, Bassirou Diomay Diarrarfaï, a procédé aux premières nominations, domaine, port, autonome de Dakar, caisse de dépôt et de consignation, AIBD, entre autres, dénominations aux allures de compensation qui sapent sa promesse de campagne de faire appel à candidature pour certains postes dites stratégiques. Déjà votre lecture c'est quoi ? Voilà, donc comme vous le disiez Tando, c'est Dr Ismail Adiallo, député au niveau de l'Assemblée nationale, membre de la coalition Yéhuya-Skanoui. du groupe parlementaire plutôt Yéhuya-Skanoui. Oui. Je suis également coordonnateur départemental de Gingineau. D'accord. Donc je suis vraiment à l'aise pour répondre à cette question. Oui, allez-y. En fait, par rapport aux appels à la candidature, on était très clair là-dessus en disant que nous nous attelons sur des postes clés ou certains postes de prédilection pour en faire des appels. D'accord. Maintenant, ce qu'il faudra retenir, il faut savoir que le PASTEF, à l'origine, était un parti très organisé, avec des commissariats scientifiques pour la production intellectuelle, mais également pour, même pour écrire le programme. Il faut se dire qu'on n'a pas cherché à avoir des experts pour s'atteler sur le programme et sur le projet que nous devions vendre aux Sénégalais. Il a fallu plus de 1 400 cadres sénégalais qui ont eu à se penser nuit et jour pour vraiment trouver un projet sur chaque secteur, chaque secteur et sur chaque domaine. Comme je le disais tantôt, les commissariats sont subdivisés en commissariats scientifiques en matière de santé, éducation, justice, finance et urbanisme, comme vous le voulez. D'accord. Donc, dans chaque commissariat maintenant, nous avons des compétences requises. Donc, avant vraiment de chercher ailleurs... Pas besoin de chercher ailleurs, donc ? Non, avant de chercher ailleurs. On a toujours besoin de chercher ailleurs parce que nous voulons gouverner ce pays avec les Sénégalais. D'accord. Donc, vous pouvez bien le constater dans la formation du gouvernement de l'acte 1 de Sonko avec le président Bassi Rujo Maïfèque. Oui. Mais on a eu à prendre des ministères de prestige, des ministères où on a senti qu'il ne fallait pas y associer de la politique politicienne. On a eu à donner des Sénégalais souverainés, rompus à la tâche, je peux nommer le procureur Ousmane Diagne, avec qui on a confié la justice. Oui. Je peux nommer le général Jean-Baptiste Tine, qui est aussi au ministère de l'Intérieur, mais également le commandant Grame Diopoto. Vous constatez, vous pouvez constater que cette rupture tant voulue par les Sénégalais, on a su l'acte déjà sur l'étlage gouvernemental. Maintenant, sur les nominations qui ont eu à se faire lors de la dernière, lors du dernier conseil des ministres, mais vous pouvez compter, on a eu à mettre des hommes compétents, rompus à la tasse, expérimentés à la matière. Si vous prenez, par exemple, chef Bambadjé, chef Bambadjé n'est pas de la formation politique, il n'est pas serre. Oui. Si on a dit. Il y a un collègue de repos où il peut être à l'aise. Si vous prenez Wali Bognan, bien qu'il est de notre, mais Wali Bognan, c'est un administrateur. Wali Bognan était un inspecteur des employés d'hommes qui a à faire 20 ans d'expérience dans la civilisation sénégalaise. Donc Bambadjé, il est bien placé pour diriger le port autonome au site de Dakar. Prenons l'exemple de Falidou Keta. Falidou Keta, il travaillait déjà à la caisse de consignation. Il y travaillait déjà. Oui. Donc il connaît bien le milieu. Donc il peut bien prétendre également, avec ses compétences, gérer vraiment cette direction. Je ne vois pas de péril à la demeure. La rupture est actée, aussi bien sur le comportement que sur les actes. Donc le projet d'appel à candidature n'est pas aux oubliettes ? Non, on n'est pas aux oubliettes. On a bien précisé que si certains postes, Inch'Allah, nous ferons des appels. D'accord. Honorable député, dites-nous, l'indemnisation des victimes annoncées suite au rapport de 2023 par l'Amnesty, qu'en pensez-vous déjà ? Oui, pour moi je pense que c'était un peu pire. Parce que déjà, lorsque nous étions dans l'opposition, nous tous nous sommes témoins, populaires de tout ce qui s'est passé. Nous avons vécu ensemble les péripéties de la situation politique du Sénégal. Et on a annoncé beaucoup, 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 beaucoup de pertes de vie humaine, beaucoup de pertes de matériel, mais également des blessés. Maintenant, si vous vous rappelez, en 2021, lorsqu'on était à Bignonna pour rendre hommage à nos martyrs, le premier ministre, je pense qu'on avait dit, comment nous n'allons jamais vous oublier ? Donc nous sommes toujours dans cette logique-là, pour accompagner toutes ces familles-là qui ont eu assidu des pertes. Tous ces hommes-là, qui ont su se battre avec dignité, mais au final, ont eu à avoir des désagréments dans leur vie. C'est normal qu'aujourd'hui, que le président Basile, Jomarapai, puisse penser à eux, les accompagner pour le reste de leur vie. Votre lecture sur les rapports ? Oui, bon en fait, je pense. Logique par logique, nous avons dit que nous allons gouverner ce pays dans la transparence et la bonne gouvernance. Nous n'avons pas de situation sociale. Déjà, les manettes ont été confiées à quelqu'un qui s'y connaît, le coprocureur Ousmane Diagne. Donc nous, nous prenons toujours pour que cette justice soit indépendante, qu'il puisse faire les choses sans état d'âme, mais également sans calcul politique. Tout va être mis sur la table, qu'on puisse vraiment savoir où est passé l'argent des Sénégalais. Est-ce que cela, finalement, ne va pas te faire tarder le projet ? Non, 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 ça n'a rien à voir avec le projet. C'est une suite logique du projet. Parce que le projet, dans le projet, si vous lisez bien le programme, dans ses premiers chapitres, il parle de bonne gouvernance. Il parle d'une transformation systémique de nos comportements, de notre façon de faire la politique, de nos relations avec la chose publique. Il faudra vraiment tout cela, revoir ça. Et maintenant, on ne peut le faire, qu'on ne peut le faire que par la réduction des comptes. On ne peut le faire qu'en renforçant nos organes de contrôle. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Les députés de la coalition Beno Bokoyakar entendent privilégier la concertation, le dialogue interne, dont le souci d'harmoniser leur position sur toutes les questions d'intérêt national, sans compromis ni compromission. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Non, nous serons à l'aise par rapport à leur appel. Nous aussi, on a toujours su se comporter de cette manière-là. Maintenant, ce qu'il faudra en tant que député au niveau de l'Assemblée nationale, c'est de savoir décrypter le méchage du peuple sénégalais. Ce peuple-là, ce voyant peuple, ce peuple résilient, a s'y allé aux jeunes et voté massivement pour passer au moins faillis. Avec un score de 54,28% au premier tour, c'est significatif pour nous en tant que représentants du peuple. Normalement, au Nouvelle-Lésemme, nous devons faire ce que le peuple veut. Le peuple veut que nous accompagnons le président Bassi-Rudion Maifay. Il faudra vraiment s'y mettre. Donc, pas de motion de censure ? Je ne crois pas qu'il y aura motion de censure, parce qu'il n'y a rien sur la table. Il y a le premier ministre qui va venir pour faire sa déclaration de politique. Vous ne craignez pas ? Vous ne craignez pas ? Non, je ne le crains pas. Ils l'ont dit. Ils ont dit que ce sont des républicains. Ils ne sont pas là à bloquer quoi que ce soit. Donc, maintenant, ce qui reste à voir... Il n'y a rien aussi à bloquer. Il n'y a pas de péril à la demeure. C'est l'acte 1 du gouvernement de Bassi-Rudion Maifay. Maintenant, le premier ministre va venir au niveau de l'Assemblée nationale pour donner les grandes orientations sur le programme du président Bassi-Rudion Maifay. Et maintenant, c'est à nous, puisque nous avons un rôle bien déterminé en tant que députés. Et il faudra leur accepter ça aussi. Ils sont dans leur droit de contrôler l'action du gouvernement également, de l'évaluer. Mais attendons d'avoir contrôlé d'abord maintenant pour poser des actes déposants, si on peut dire. Terminons avec la lutte contre la vie chère. Bassi-Rudion Maifayar Faï commande un plan d'urgence. Il doit être opérationnel au plus tard, le 15 mai. Peut-on garder espoir maintenant ? Bien sûr. C'est le moment de se donner la main. dans tous les composants et composantes de ce pays-là, que ce soit le patronat, les syndicats, les Sénégalais eux-mêmes, de vraiment se donner la main pour faire face à cette chérité de la ville. Et c'est possible. Et c'est possible. Donc ça dépendra de nos comportements. Maintenant, ceux qui sont dans les commerces, qu'ils savent raison garder. Mais maintenant aussi, que tous ces acteurs qui sont dans le secteur privé, puissent aussi accompagner les populations en matière de rémunération. Merci d'avoir répondu à nos questions, docteur Ismail Adjalo. Je rappelle que vous êtes député et membre du groupe parlementaire de la coalition Yewi Askanwi, en même temps coordonnateur départemental du parti PASTEF au niveau de Guine-Guineau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !